Louis. C'est l'histoire de n'importe quelle rencontre. On se fait une idée de l'autre et chaque mot, chaque geste affine cette idée, la développe, la transforme. On se fait une idée de l'autre et les jours passant, parfois les années, cette idée épaissit. Elle devient l'un des piliers du réel. Voilà qui est l'autre et voilà le réel dans lequel je vis. Que se passe-t-il quand cette idée s'effondre ? Comment se refaire alors une idée du réel ? Voici Serial Mytho, une série de Mathieu Palin. Quatre épisodes sur le mensonge, la trahison et l'amitié. Épisode 4. Je suis Charlotte Pudlewski. Bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast d'Histoire vraie. Bienvenue dans Passage. Elle me dit « Vous êtes en danger, il faut vraiment partir de cette relation, il faut le mettre dehors ». Je lui dis « Je l'ai mis dehors ». Elle m'a dit « Ouf ! » parce qu'en fait, il attend de multiples pathologies. Mon premier doute, c'était au bout de six mois de notre relation. Mais je suis quand même restée cinq ans. Il a fait volte-face, il a ouvert la portière, il m'a attrapé le visage, il m'a poussée sur l'appui-tête, en fait. Et ça, il me l'a fait trois ou quatre fois, quoi. De là, je n'ai même pas eu le temps de compter jusqu'à deux. Je me suis mangée une grosse gifle. Mais vraiment, ma tête, elle a tourné dix fois. Je ne l'ai plus reconnue, en fait. On dirait que c'était le diable en personne. J'en suis traumatisée. Je peux se dire que, avec toutes les choses mauvaises qu'il a faites, il en a bien réussi une, c'est de pouvoir nous faire nous rencontrer et être amus. J'ai vraiment voulu, pour tourner la page et faire le deuil de cette histoire, comprendre la psychologie du gars. Et j'ai compris au fur et à mesure, en recoupant les dates des unes et des autres, que ce gars-là, en fait, il a toujours été à doubler, à tripler ses relations. Il n'a jamais été en couple tout seul. C'est un brouhaha, pas possible. C'est n'importe quoi, en fait. Et ce que j'ai appris de cette histoire, c'est qu'il fallait écouter ses intuitions. Il faut vraiment, vraiment, vraiment s'écouter. Faire confiance à quelqu'un, ça va être compliqué maintenant. Quand on fait le bilan, du coup, il a menti sur son âge à certaines, puisque pour Julie, il a 33 ans. Sa religion, son nom de famille, ses origines, les origines de sa mère, la mort de son père, son lieu de naissance pour certaines, son permis de conduire qu'il n'aura jamais obtenu, les diplômes qu'il n'a pas. Quand j'ai mis Kiti dehors, j'ai appelé son entraîneur, Pascal. Je me suis permis de l'appeler pour lui demander pourquoi il n'était pas venu au mariage. C'était le premier étonné. Il m'a dit, mais quel mariage ? Il ne savait même pas que j'étais mariée avec Kiti. La fois qu'il n'a invité personne, je crois qu'il a jeté, tout simplement, les invitations que je lui avais données. Il m'a fait croire qu'il allait les inviter, jusqu'à me donner le prénom des compagnes des boxeurs, les faire mettre sur la liste, payer le traiteur. J'ai réussi, heureusement, à minorer quelques temps avant. Mais non, en fait, il n'a invité aucun boxeur, même pas son entraîneur. Son meilleur ami, il ne le savait absolument pas. Et ça, j'en ai la confirmation par A plus B. Quand j'ai appris la première fois pour Soraya, j'ai sauté sur Bakary. Je lui ai envoyé un message dégueulasse, persuadé qu'il était complice de ça. Et Bakary ne savait même pas qu'on était mariés. Il était le premier choqué. Bon, je me suis excusé après auprès de Bakary en disant que j'étais persuadée qu'il était complice. Il me dit, mais je ne savais même pas que vous étiez mariés. Non, non, il évoluait seul avec l'aide de sa mère. Et ouais, sa mère était complètement complice. Elle était complètement partie prenante dans cette histoire. Elle savait qu'il me trompait avec Soraya. Elle a couvert la grossesse de Soraya. Elle a vu sa petite fille quelques temps avant mon mariage. Sa mère, oui, bien sûr, je l'ai eu au téléphone après le premier pardon. Elle pleurait, s'est excusée. Je suis une sorcière, j'irai en enfer. Je lui ai écrit une longue lettre qui apparemment lui a fait beaucoup de mal. C'est peu par rapport au mal qu'il a fait à mes enfants. Non, je peux être une bête à sang-froid quand on touche à mes enfants. Mes enfants ont souffert. Moi, j'en ai un qui est allé voir le psy, qui a souffert d'une blessure d'abandon pendant longtemps. Donc, non, j'ai été sans pitié au bout d'un moment. Ouais, j'ai été sans pitié, clairement. Les mois passent. Moi, toujours sous antidépresseur. J'apprends entre-temps qu'il y a encore une ou deux filles qu'on fait surface. Bref, j'essaie vraiment de passer à autre chose. Lui m'appelle tout le temps. Il me relance tout le temps. Je ne donne pas suite. Et je ne l'ai pas revu jusqu'au divorce. où je l'ai vu arriver amégris, pas en bonne santé, avec une écharpe autour du bras. Apparemment, je ne sais pas, un mal de bras, un mal d'épaule. Bref, bon, moi, l'empathie était définitivement partie. Moi, j'ai signé mon papier de divorce. Je n'ai pas voulu parler avec lui. J'ai tourné les talons quand il a voulu m'adresser la parole. Moi, je n'ai pas voulu... En fait, j'ai pris mon déclic parce que je me suis dit « Attends, c'est un mec que je ne connais pas. » Il m'a menti surtout, même son âge. Enfin, j'avais le bon jour, le bon mois, mais pas la bonne année. Mais un truc aussi bête que son âge, je n'ai pas eu la vérité. Donc, je me suis faite une raison de ne jamais avoir ce point final. Je suis rentrée dans une phase de déni. Et après, je suis rentrée dans une phase de n'importe quoi. Boire, fumer, truc, voilà. L'enjaillement total. En gros, j'avais l'impression de refaire une espèce de crise d'adolescence, alors que je ne l'avais pas eue. C'est maintenant que je l'avais eue. Mais c'était justement une fuite en avant, en fait, parce que je ne voulais pas prendre le truc en pleine face. Et puis, les mois passent. Quand tu fais le constat de ta vie, que tu te poses un peu, que tu rentres un petit peu dans une introspection, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et pour être tombé dans un truc aussi doué soit-il, il y a quand même eu des failles chez moi qui l'a su déceler pour me remettre dans un truc. Donc, forcément, le problème vient aussi de moi. Et il faut que je m'analyse, il faut que j'ai ce courage-là et de me voir comme je suis moi et de corriger ce qui peut l'être. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Tina. J'ai 40 ans aujourd'hui et j'ai connu Titi. et j'avais 25, 24 ans, entre comme ça. Je m'étais bien impliquée. Alors, on s'est rencontrées par le biais de ses amis capverdiens. Enfin, bref, c'était un groupe. On sortait beaucoup en boîte et on s'est rencontrées en boîte de nuit. Moi, je travaillais dans la restauration. Donc, il m'emmenait régulièrement au travail et il gardait ma voiture. Donc, il venait me rechercher. Ce bon, un peu naïf, j'étais un peu tombée amoureuse. Forcément, le boxeur, un peu mignon. Voilà. Moi, j'étais seule, en plus, sur la région parisienne. Donc, je m'attachais un peu vite vers nous. En plus, il m'avait dit qu'il travaillait. Je crois qu'il m'avait dit qu'il travaillait, mais je ne me rappelais plus dans quoi. Puis bon, j'étais jeune, je m'en foutais un peu s'il travaillait ou pas tant qu'il était avec moi. J'avais pris un abonnement téléphonique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'embrouillait une fois en boîte de nuit parce qu'il m'avait dit je ne sors pas. Donc, moi, je suis sortie avec mes copines. Qu'est-ce que je vois ? Je vois sa tête en boîte. Donc, évidemment, fort caractère. Je vais sauter dessus, je crois. Qu'est-ce que je fais ? Je veux récupérer l'abonnement. Quand j'ai commencé à avoir la liste d'appels, j'ai voulu téléphoner. Et là, je suis tombée sur une fille qui m'a dit « T'es qui ? » Je lui ai dit « Je suis la copine, un petit petit. » Elle me dit « Non, c'est moi, sa copine. » Enfin bon, bref, du coup, j'ai appelé toute la liste. Et là, j'ai vu qu'il y en avait sept, quoi, en fait. Elles étaient toutes avec lui. Bon, il y en avait plus ou moins des sérieuses, mais il y en avait, c'était vraiment sérieux. Et puis, il les voyait régulièrement. Moi, je suis choquée comment il arrivait à berner tout le monde, quoi. Enfin, bref, du coup, j'ai fait une réunion. C'est là où j'ai rencontré toutes les filles. Donc après, évidemment, j'étais la bête noire. Surtout que, bon, il m'avait fait un accident avec ma voiture aussi. Il a cartonné ma voiture. Alors, il m'avait inventé une histoire et c'était pris un bus, je sais pas quoi. Le bus, il y avait reculé dessus. C'est lui qui a dû faire un peu le flou avec ma voiture. Enfin, il m'a fait pas mal de problèmes, quand même. Il m'a même piqué un peu d'argent, même. Mais pour boire du soir, des fois, j'y disais, « Ah, putain, je vais les mettre où et tout. » Il me disait, « Je te les garde quand on a besoin. Tu me dis. » J'avoue que j'étais très, très naïve. Il faut vraiment être débile pour faire ça. Bon, je lui faisais confiance, comme je lui laissais ma voiture. Je sais pas, on commençait à se voir de plus en plus. Je me suis dit, « Tiens, je vais lui laisser. Il va me les garder. » Enfin, parce que j'avais peur. Je venais de me faire cambrioler et j'avais peur qu'on revienne me cambrioler. Et du coup, comme j'étais pas là tout le temps, je me suis dit, « Tiens, si je laisse encore mon argent chez moi. » Et il m'a dit, de suite, il s'est proposé. Il m'a dit, « Mais moi, si tu veux, je te les garde. » « Tu m'étonnes. » Et après, quand on s'est séparé, je les ai jamais récupéré, en fait. Il devait y avoir 1000 euros, quelque chose comme ça, quand même. Alors, en parallèle de mon travail de serveuse, justement, j'étais à Paris pour faire de la musique. J'ai fait quelques petites collaborations. Enfin, bref, c'était ma passion. Et ça m'a tellement énervée, j'ai pris une instru et je me suis dit, « Lui, je vais le clasher, quoi. » Bon, à l'époque, à ma manière, quoi. Et j'ai fait une petite chanson sur lui. Je ne veux que ton vouloir Car j'avoue, il est trop tard Pour revenir en arrière Fais-tu, toi, ma fou, tu enlèves Je ne veux que ton vouloir Car j'avoue, il est trop tard Pour revenir en arrière Fais-tu, toi, ma fou, tu enlèves J'avais du matos chez moi, j'avais fait une petite maquette à la maison et puis je ne sais pas aller plus loin parce que l'instru n'était pas pour moi. Mais c'est juste que je m'étais amusée à faire. Et puis après, j'ai lâché l'affaire. Mais d'ailleurs, j'aurais dû peut-être forcer un peu plus, la retravailler un peu et en faire quelque chose parce que je ne savais pas qu'il allait être connu et qu'on allait revenir me voir 20 ans après. C'est marrant parce que Tina, donc moi, je viens de comprendre qu'ils sont restés peu de temps ensemble. Moi, pour moi, la manière dont je m'en parlais, vous étiez restés hyper longtemps ensemble parce que pour moi, Tina, c'était l'amour de sa jeunesse. C'est dingue quand même, tu vois. Et les autres filles, là, j'apprends des noms, des noms, des filles qui m'ont contactée. Ah bon, deux ans, trois ans. Ah bon, t'habitais avec lui. Ah bon, t'es restée avec lui. Des filles dont je ne l'ai jamais entendu parler. C'est hallucinant, en fait. Toi, il me disait que tu t'appelais Nati. Oui, parce qu'à l'époque, dans la musique... C'est ça. Parce qu'à la base, mon vrai prénom, c'est Nathalie. Donc, mon pseudo dans la musique, c'était Nati. Et puis, en fait, sur Facebook, j'avais inversé Nati, Tina. Et toutes mes clientes m'appellent Tina. Donc, du coup, je suis restée comme ça. Voilà. Il m'a parlé de toi, oui. En même temps, il faut dire que je l'ai bien mis dans la mouise. Du jour au lendemain, il n'avait plus une nana, quoi. Il ne l'a pas dit. Il devait virevolter avec sept nanas différentes et du jour au lendemain, plus une, quoi. Donc, oui, je pense qu'il ne pouvait que se rappeler de moi. En plus, plus de téléphone, parce que j'y avais enlevé sa puce. Bon, ben, plus la voiture. Enfin, j'y avais enlevé pas mal de choses, quoi. Je m'étais bien investie en peu de temps, en fait. Il m'avait inventé des histoires à dormir debout. Qu'il avait un frère jumeau qui était mort. Enfin, bon... Ouais, plein d'histoires. Ce que j'avais mis dans la chanson, d'ailleurs. Ah oui, qu'il avait été footballeur pro. Oui, ah oui, oui. Il avait inventé le foot. Qu'il avait un frère jumeau qu'on avait tiré dans le dos. Une histoire de quartier, quoi. Enfin, bon, bref. Mais il était tellement à fond quand il racontait que t'es obligé de le croire, quoi. J'ai grandi dans son bâtiment. Oui, tu m'avais dit. Il avait des histoires jumeaux sur qui quelqu'un a tiré. Ah, c'était peut-être au cas où, un jour, j'entendais une histoire, peut-être. Il m'aurait fait croire que c'était son jumeau. Je pense, tu vois, tout est calculé, je pense, avec lui. En toutes ces années, il a dû emberner combien ? Regarde, même toi. Mais comment t'as fait pour te marier ? Ça, je me suis toujours demandé. En sachant, quand même, si tu te maries, tu vois les fiches de paye de ton marque. Bien sûr, je les ai vues. Ah, mais tu en as vu ? Bien sûr que j'en ai vu des fiches de paye. Mais il ne travaillait pas, tu m'as dit, au final. Moi, au début, quand je l'ai revu, après 25 ans sans le voir, il travaillait dans un centre éducatif fermé. Au début, c'était vrai. Moi, j'ai vu les fiches de paye. Moi, je l'ai amené à son boulot. Sauf qu'après, il a quitté ce boulot, il s'est fait virer. Sauf que moi, il m'a fait croire qu'il continuait. Donc, du coup, je n'ai pas douté. Quand tu amènes le gars au boulot, qu'il rentre dans le boulot, tu ne dis pas qu'il va ressortir de l'autre côté. Il nous a vraiment unis dans la trahison, en fait. Donc, on a fait bloc. C'est ce qui nous a permis, justement, de se souder. Puis, enfin, le contexte dans lequel on s'est rencontrés fait qu'on a tout de suite été sincères et on a été très honnêtes les unes envers les autres. Et, enfin, moi, en tout cas, je parle en mon nom. Et, enfin, voilà, après, on aurait pu juste régler l'histoire et puis chacune reprend sa vie, voilà. Sauf qu'on s'est vraiment découvert, enfin, on a eu vraiment un coup de foudre amical, en vrai. Et puis, enfin, on savait aussi que ça allait nous laisser certains traumatismes, certaines séquelles. En fait, ça m'a plus fait plaisir de ne pas se retrouver de « Ah, on a été en concurrence, on va le rester. » Je n'étais pas très à l'aise quand j'avais Elodie au début au téléphone. Mais j'ai senti qu'elle en avait besoin et encore plus besoin que moi. Quand Elodie m'a expliqué son histoire, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je lui dise tout ce que je savais sur lui pour qu'elle puisse en faire le deuil. C'est ce qu'elle me demandait. Pour me donner confiance en lui, Titi avait, via son iPhone, avait débloqué le système de localisation. Et c'est vrai que de temps en temps, je regardais et il était à son travail. Ou parfois, je le voyais sur l'application, je voyais qu'il était à son club de boxe. Et un jour, je regarde et en pleine journée, je m'aperçois qu'il est à Porte d'Italie, à côté d'un hôtel. Et c'était un hôtel que l'on allait lorsque je venais le retrouver sur Paris au début de notre relation. Et j'avais fait le rapprochement. J'ai dit « Tiens, c'est bizarre, il est à côté de l'hôtel. » J'ai dû lui envoyer un message en lui demandant « Alors, comment ça se passe le travail ? » Il avait dû me dire que tout se passait bien. J'ai décidé d'appeler l'hôtel et je me suis fait passer pour sa secrétaire en demandant si je pouvais avoir une note de frais. Et la personne de l'hôtel m'a dit « Oui, bien sûr, je vous envoie ça par mail. » Et elle me dit « Mais vous voulez les autres notes de frais ? » Et là, j'ai dit « Oui, s'il vous plaît. » Et elle m'a sorti six factures. Et donc, je les ai imprimées. Et je lui ai présenté les factures le soir lorsqu'il est arrivé. Et c'était pour moi la preuve comme quoi il me mentait. Donc, lui, il me disait que c'était pour le business. Et là, je lui ai dit qu'il fallait qu'il arrête de me prendre pour une conne. Moi, je n'ai plus de haine contre Titi. Et c'est vraiment très loin comme histoire pour moi. Donc, je n'ai pas de haine. Moi, c'est plutôt par rapport aux femmes. Je sais ce que c'est que d'être trompée. Et si je peux aider d'autres femmes à se détacher de ce genre de personnes, c'est surtout la solidarité féminine. Il avait été un problème au niveau de son sourcil, tu vois. Je crois qu'il avait une cicatrice ou quoi. Je coiffe son sourcil et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit, oh, pfff. Laisse tomber, si je te raconte, tu ne vas pas me croire. Il commence à me raconter. Il me dit, alors, en fait, je devais rejoindre un mec parce qu'il me devait de l'argent. On se donne rendez-vous. Et en fait, le mec, il me fait un guet-apin. C'est-à-dire qu'avant que j'arrive, il met du carburant, enfin, il incendie une voiture. Il incendie une voiture. Il commence à m'embrouiller et tout machin. Mais moi, tu connais. Je suis catégorisée. Je suis considérée comme une arme. Je ne peux pas me défendre. J'ai dit, ouais. Enfin, à un moment donné, le mec était quand même en... Il incendie une voiture, quoi, le mec. C'est ouf. Il dit, au moment où le mec, il me pousse, tu vois, la voiture explose. Et en gros, je suis projetée. Vraiment, je suis projetée. Et en gros, on était tellement près de la voiture que du coup, ça m'a cramé mon sourcil. Il n'y a que le sourcil qui a pris, quoi. Il n'y a même pas, tu vois, des traces, tu vois, du verre brisé, peut-être. Ah non, non. C'est juste uniquement le sourcil, tu vois. Et je dis, tu sais, je le regarde et me dis, non, mais je savais que tu n'allais pas me croire de toute façon. Je ne sais pas. Quand même, c'est digne d'un film d'action, là. Je ne savais pas que j'avais Jason Statham à côté de moi, quoi. Quand même, pardon, monsieur, tu vois. Il me dit, je ne la raconte pas, cette histoire, parce qu'elle est tellement énorme qu'effectivement, les gens ont du mal à me croire, en fait. Je comprends, hein. Ah, mais je comprends. Eh chou, je comprends tout à fait ta réaction. Je sais que Julie a été dans la même période que moi, qu'elle avait déposé Titi à plusieurs reprises en bas de chez moi. Je sais qu'il était sorti avec une fille qui vendait des fleurs sur le marché. Elle m'avait dit qu'il avait un cousin qui s'était fait tirer dessus par la police et qu'il devait se faire amputer d'une jambe. Elle m'avait dit également qu'il avait certainement la maladie de Crohn. Donc ça, c'était en fin de notre relation qu'il m'avait sorti ça. Il avait aussi été témoin, en fait, lorsqu'il travaillait au CEF. Il avait trouvé un enfant, un bébé, dans une poubelle. Quel intérêt il avait à me mentir sur des choses comme ça. Je ne comprends toujours pas son comportement. Il a été fait un enfant, il a été fait un enfant, mais la constante. Donc je veux qu'il y ait une humaine et une augmentation parce qu'il n'y avait pas compris il y avait un enfant. Il s'attendre tout le monde pour son corps. nos conversations, je me rends compte que c'est tellement riche que forcément, on oublie énormément de choses. Et j'ai fait un petit résumé des... On va dire du best-of, des mythos. Enfin, les trucs qui paraissaient tellement crédibles. Et aujourd'hui, j'en rigole. Alors, les problèmes cardiaques, évidemment, dans la creusée, il n'a absolument jamais eu de problèmes cardiaques. Il est également l'ami de beaucoup d'artistes. Il est très, très ami avec Kerry James, l'artiste Shine, qui est complètement amoureuse de lui. Claude Makelele, Noémie Lenoir. Il a eu une syncope également, en rentrant d'un anniversaire, parce qu'il a bu du champagne. Ça, c'était un mytho qu'il avait sorti à son autre femme musulmane. Alors, quand il était jeune, il a fait des gofastes également, beaucoup de gofastes. Parce qu'il se prenait aussi pour un trafiquant. D'ailleurs, ça l'a fait atterrir au 36 quai des Orfèvres, où il a passé la pire nuit de sa vie. Et puis, un truc qui me revient, c'est un mytho commun avec sa mère. Sa mère lui a donné son sang à la naissance. Ils ont échangé son sang. Je trouvais ça extrêmement gros. Après, je ne suis pas médecin, mais son sang aurait été pourri. Et sa mère lui aurait donné tout son sang. Je ne sais pas ce qui est vrai, en réalité. Ce qui est vrai, c'est qu'il boxe. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais je ne connais rien d'autre de sa vie, en réalité. Tout est mensonge. J'ai épousé un parfait imposteur. J'ai épousé le roc en cours de l'amour. Profession menteur. Je ne peux que ton vouloir, car j'avoue, il est trop tard. Pour revenir en arrière, cette histoire m'a foutu en l'air. Je ne peux que ton vouloir, car j'avoue, il est trop tard. Pour revenir en arrière, cette histoire m'a foutu en l'air. Tu m'as fait le coup du garex, c'est celui qui ne savait plus où aller. Tu t'es jouée de savoir qui j'étais, plus penchée à ta voix, comment m'y donner. T'es pas trop sur la picelle, car l'accord court est craqué. Et cherche pas à me chanter, j'ai trop de choses à balancer. J'espère que t'as pris ton pied à l'arrière de ma voiture. Le bon frère pourrait m'étonner, surtout venant d'une enrure. Surtout garde la flèche, mon frère, la mytho c'est ton métier. Meilleure force sous-classée, pour le reste c'est disommé. Plus se préoccuper, plus t'as géré, t'énumé. Tes appels manqués et tes meufs à goudou. C'est normal pour un mytho, voire peut-être même qu'il dormait en t'agréer. Allez, une dernière pour la roue, car j'avoue tu me dégoûtes. Cette fois c'est bien décidé, je te couronne, j'ai dévoué. Si je te fais faire ta biographie, je te donne des fesses de ton guide. Demande à toi, j'suis mon mytho, qui te rend un beau cerveau. Je ne peux que ton vouloir. Pour revenir en arrière. Et ça va tout se roulant. Je ne peux que ton vouloir. C'est une mini-série de Mathieu Palin pour le podcast Passage de Louis Média. Les enregistrements ont été réalisés par Mathieu Palin. Le montage a été fait avec l'aide de Julia Courtois, Capucine Rouault et Bénédicte Gilles. La musique a été composée par Thomas Rosès, qui a aussi assuré la réalisation et le mixage de ces épisodes. Louise Emerlé est productrice et Elsa Berthaud attachée de production. La supervision éditoriale et de production a été assurée par Maureen Wilson et Mélissa Bounois. Je suis Charlotte Pudlewski et vous écoutez Passage, le podcast d'Histoire vraie de Louis Média. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club louimédia.com slash club. A très vite.